Par le groupe, donc par des conférences, mais aussi par des expositions, et actuellement vous avez Mère Thérésa, avec Cyril, qui est dans le cœur de Réveille-des-Rames. Et donc tout l'été, en fait, nous avons des abonnations, des conférences, comme je vous le savais, on est là donc dans la deuxième et la série cet été. Alors, je vais vous présenter un petit peu M. Philippe-Marie Malvin. Il est docteur en philosophie de la musique de l'Université de Paris 1. Cette année universitaire, il est enseigné d'enfant de la faculté. Actuellement, il est professeur de l'école des écoles de management. Les philosophes, auteurs de plusieurs ouvrages, c'est une histoire mondiale de la philosophie. Il est historien aussi des idées politiques. Donc c'est des sources qui sont utilisées pour nous aussi, à part des universités, qui sont très intéressantes aussi pour le jour, puisque ça va lié à la forme de développement de l'histoire mondiale de ces idées politiques. Il est poète. Il est au-delà des lumières de Calais, dans le monde, son aspiration religieuse. Donc, un dieu aussi. Le monde en étoile, qui est un parcours des êtres datants de la France. Les Angélique, c'est un voyage dans le pays des Angélique. Il est le premier juge, dont plusieurs pièces concernent un dessin égolique, Flora de Ganton, Teresa de Calais. Il est aussi une petite d'œuvre, dont une bonne petite dœuvre, ce que je dirais, même si des opérants, dont deux ou deux, sont consacrés aussi à des sciences égoliques, critiques, gendarmes. Et je m'arrivais de s'élancer dans ma réaction de tenter des essais théologiques, le verbe de ses déchets, la tentation parrière en milieu chrétien. Et je prépare maintenant un essai sur le mariage chrétien. Voilà, on s'est dit, on va vous entretenir, exactement, que M. Vectable de Brest, qui est enfant de la cathédrale. Et M. Antoine, c'est vraiment un plaisir de vous les dédicacer. Ensuite, ceux que vous trouverez pas là, on est allé me chercher, justement, par internet ou chez le public. Donc, c'est le loisir de l'économie de France. Je vous souhaite, bonne soirée, bonne soirée. Et puis, écartes à l'heure. Merci, est-ce que vous m'ententez distinctement ? Oui. Pas très bien. Très heureux, bien sûr, d'avoir répondu à cette invitation dans un pays qui n'est pas totalement étranger. Pas trop fort. 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 Il faut commencer par savoir ce que c'était que nous payions avant le moment. Alors, je mets de côté, bien entendu, l'ancienne alliance, comme les breux. Mais d'une manière générale, dans le paganisme, les dieux sont des dieux tutélaires. Chaque cité, car les hommes s'organisent en cité, en nation, quand il n'y a pas de nation, il y a tout simplement la tour de la même, ils s'organisent en nation, en cité, et chaque cité dispose d'un dieu protecteur, d'un dieu tutélaire. Le fait que l'idée d'un dieu universel est une idée qui est absente. Alors, il faut nuancer ce propos-là, quand on pense aux indiens, je pense qu'il n'est pas un terme des indiens, chez qui la divinité est immanente, ce qu'on appelle le Brahman, on ne va pas se lancer à faire des référents mentaux, mais ce n'est pas cette divinité personnelle. Chez les Juifs, bien entendu, il y avait, mais chez les autres, chez les Grecs, les Romains, les Jusciens et autres, pour aller lire à Babylone, il y a des divinités protectrices de chaque cité, au point que, si je suis Babylonien, mon dieu tutélaire est maintenant. Si j'habite à l'Ini, j'ai la déesse d'Ishtar, ma déesse tutélaire, si je suis Babylonien, je vais t'allier à l'habitant de l'Ini, l'existence d'Ishtar, mais ce n'est pas ma déesse, donc elle est indifférente, mon dieu protecteur, ça m'a retourné. Là, la mentalité, vous voyez, alors évidemment, à partir du moment où les Juifs enseignent un dieu, un seul dieu pour tous les hommes, quand bien même, ils conservent quelque chose de ce compartimentaire, enfin, disons qu'eux-mêmes sont le peuple et que cette élection se transmet par la chair, ce qui, évidemment, viendra détruire le christianisme qui a lui promulé une nouvelle alliance, qui ne se transmet pas par la chair, les apôtres sont appris à évangéliser les gentils, rien d'autre. Donc on imagine déjà un premier choc, une première réforme fondamentale. Là-dessus, quand on lit les textes de la bonne nouvelle, on est prêté à se poser un certain nombre de questions sur la véritable nouveauté de cette foi par rapport aux fois précédentes. Est-ce que, qu'est-ce qu'il y avait de nouveau, finalement, que la bonne nouvelle m'apportait par rapport aux paganismes ? Est-ce que c'était l'incarnation ? Pas vraiment aux cieux d'un païen. Parce que, si elle est comprise, du moins, à la manière mayenne, ou pas, on se souvient de l'étude, là, ils passaient tout le week-end sur terre à courir après des bergères, et, si leur fortune était bonne, eh bien, ils en fécondaient les deux milliers ou les deux milliers, ceux sans se faire faire ça, par exemple. Donc, il n'y avait pas forcément quelque chose de nouveau, aux yeux des païens, que la bonne nouvelle nous enseigne que, eh bien, d'une Vierge, la Vierge Marie est née un seul homme. Donc, l'incarnation, si on l'entend de cette manière-là, n'avait pas quelque chose de tout à fait nouveau. Cela dit, c'est quand même le cœur de tout, l'incarnation du Verbe. Le Verbe, c'est l'échelle. Et le fait, après, toutes les questions qui vont agiter les chrétiens vont tourner autour de cette même question première. Mais qui est bon Jésus ? Quel est ce Jésus que nous avons venu sur terre ? Et on verra des hérésies naître constamment, avec ceux qui diront, c'était avant tout un Dieu, mais qui avait pris une forme humaine. D'autres qui diront, mais non, c'était un homme qui avait reçu une sorte d'onction divine, car le Christ, en vrai, ça fait ça, celui qui est loin. Il n'y avait rien de très originaire d'être un Christ. On s'appelle Cyrus le Grand Antibia. Donc, il n'y avait rien d'équilibre les épreuves en disant qu'on pouvait repartir sur nous. Les épreuves l'appelait à Christ, mais il n'y avait rien de Dieu, parce qu'il n'y avait pas de l'épreuve. Donc, en fait, toutes les hérésies vont naître autour de cette question fondamentale de savoir qui est Jésus. Et le modeste Ressai, que vous avez cité tout à l'heure, se concentre sur cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a une question fondamentale des chrétiens depuis 2000 ans. Et qui est vraiment Jésus ? Donc, en tout cas, la foi, la bonne nouvelle, c'est celle que Jésus est totalement homme et totalement Dieu. Donc, Jésus n'est pas un peu Dieu à la manière païenne. Ce que les païens auraient dit, oui, le Père de Jésus, c'est un Dieu, c'est Dieu. Mais comme il a été conçu d'une mortelle, eh bien, Jésus est un demi Dieu. Bien entendu, la bonne nouvelle apportait quelque chose de très différent. Mais, encore une fois, si on regardait aux choses de façon superficielle, aux yeux d'un païen à cette époque-là, l'incarnation n'était pas véritablement révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il y a ainsi, dans la représentation religieuse et dans le rapport que l'homme entretient avec la divinité. Autre enseigne de commune de la nouvelle, la résurrection, est-ce que la résurrection apportait quelque chose de totalement nouveau ? Non plus. Dans la mythologie égyptienne, par exemple, on peut citer qu'elle, Osiris est ressuscité par les bons soins de son épouse, Isis. Donc, l'idée d'une résurrection n'a rien de très original. Même chez les égyptiens, pour qui, enfin, pour qui, pourtant, la question de la mort est une question extrêmement sensible ? Et ce qui donne d'ailleurs une grande partie de ce charme à la civilisation religieuse, des gens qui n'ont pas cessé de se battre contre la mort, de la glorification, cette tare d'émonie et des demeures, cette éternité, comme ils disaient eux-mêmes, avec la gravie, avec le tombeau, tout ça, c'est une volonté de survivre, en fait, de vivre d'une autre manière qu'une autre que la mort, de chez eux. C'est une question important, mais il existe quand même ce mythe de la mort de Osiris et de sa résurrection. Donc, la bonne nouvelle, la posture d'Avégétien, par exemple, n'avait rien d'absolument nouveau quand elle annonçait la résurrection du Christ, puisqu'il y a eu la résurrection de Osiris. Autre enseignement de la bonne nouvelle, la rédemption. Est-ce que la rédemption, en ce moment-là, on a la peau-marère ? On s'entrait toute la foi. On a récité, grosso modo, le créneau, par le résumé. Les verbes et les chers, les morts et la sécité, la sévée des hommes, etc. Sauveur des hommes, aux yeux des païens de cette épreuve-là, c'était un type qu'on avait déjà vu dans le Robuste, par exemple. Et il est bien vrai que l'Auguste, quand il était encore Coctave, avait apporté la paix à l'ensemble de l'Empire romain, à travers une caisse qui est très cruelle, votre son de l'Empire romain. Mais à partir de plus, le Rob a un nouveau départ, récemment l'Empire romain, qui crée une fonction très spéciale de celle de l'Empire. Faire vivre l'ensemble du bassin méditerranéen dans une très longue guerre de paix. Et donc, c'était un titre que le Sénat de Rob avait accordé à Auguste. Non seulement il le divinissait, mais il qualifiait Auguste de sauveur de Rome, mais sauveur du monde. Puisque, dans leur esprit, cet empire gigantesque qui avait réuni toutes les rues de la Méditerranée, c'est que l'Empire romain de la Méditerranée. Donc là encore, Auguste, on savait qu'il était aussi appelé Dieu de Dieu. C'est-à-dire qu'il est Dieu venu d'un autre Dieu. C'est notre règlement. Il est Dieu, il est Dieu. Bien, bien, bien. Donc, là encore, cette formulation n'était pas si nouvelle aux yeux des Baïens. Et puis, l'ascension, le dernier acte, si on peut dire, du récit que la bonne nouvelle me fait de la vie de Jésus. Est-ce que c'était tout à fait nouveau ? Alors là, aux yeux d'un juif, il n'est certainement pas aidé et montait aussi sur un charbon de feu. Donc, même l'ascension n'avait rien de très nouveau. Ce qui, vraiment, est tellement nouveau aujourd'hui, c'est encore plus faux. C'est la relation que l'homme entretient avec Dieu, ou avec la divinité. Dans la tradition religieuse, étant bien entendu que l'homme est un être profondément religieux, naturellement religieux, la relation de l'homme à Dieu consiste à ce que nous sélevions vers le ciel. Et on trouve ça dans toutes les religions. J'ai parlé tout à l'heure des Indiens, dans le brahmanisme. Mon idéal est de sortir de la condition humaine, terrestre, matérielle, pour me hisser, après un cycle de réincarnation extrêmement long, pour me hisser un moment enfin vers le spirituel. Et même vers le lycée-là, puisque ce brahman dont je vous en parlais tout à l'heure, c'est une divinité humaine, une partie de moi-même, mon âme, dans la pensée du brahmanisme. C'est un morceau de ce brahman divin qui est captif de mon corps. Et vous voyez que cette pensée indienne rétablera non seulement sur les grèves, mais c'est un patron quand il dit le corps et le tonneau de l'âme, tout à fait indien, c'est hérité d'un charme pour les allemands, vision du monde des indiens. Donc non seulement pour eux, mais aussi j'ai un certain nombre d'hérésiens chrétiens, ceux du lycée-là, par exemple d'Alexandrie, plein de temps, origen, qui hériteront de cette mission, j'aime bien même, dans les différents points que je vais apporter à eux-mêmes, où l'on voit comment, en tant que chrétiens, nous sommes depuis deux mille ans, et c'est notre nature même, tenter de vivre la bonne nouvelle à la manière réelle. Donc ce qui vraiment avait changé, c'est notre rapport avec la religion, d'une manière générale, d'abord notre rapport, pardon, notre rapport avec Dieu, avec la bonne nouvelle, c'est le Verbe, nous croyons en un Dieu unique, mais en trois personnes, et le Verbe, qui est de toute éternité, bien entendu Dieu, se fait chair en Jésus-Christ. La deuxième personne n'apparaît pas avec Jésus-Christ, c'est simplement, la deuxième personne s'incarne en Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle nous enseigne, qui n'est pas du tout question d'un demi-vieux, que Jésus, c'est Dieu, il est entièrement Dieu, mais aussi entièrement homme, donc c'est pas un demi-vieux, donc un demi-homme, comme dans la croissance réelle. Dans mon rapport avec la divinité, bien sûr, je ne lui parle que mon idéal ultime est de monter vers Dieu. Il n'empêche que Dieu, d'abord, est descendu de la roi sur terre pour y souffrir la condition humaine en tant que chose, excepté le péché que nous enseigne la bonne nouvelle, de sorte que la question n'est même plus à pas si Dieu connaît Dieu, mais si Dieu le connaît. Je me souviens d'un évêque, qui un jour avait dit ça, un musulman était venu le voir, et il lui avait demandé le baptême. Alors, il était très heureux, bien sûr, il avait dit pourquoi il lui avait demandé le baptême, et ce musulman avait eu sa réponse merveilleux. Moi, Dieu, je le connais. Alors, c'est pas du tout à fait malgré, non, c'est pas un peu trinitaire, non. Moi, Dieu, je le connais, mais si Dieu le connaît. Et selon le cas de la bonne nouvelle, oui, Dieu fait connaissance avec moi. C'est un renversement par rapport au paganisme. C'est-à-dire, il y a une sorte de communique entre Dieu et l'homme qui n'existe pas à la tradition des gens. Où je relève mon idéal et de quitter ma dimension, ma condition humaine, pour me hisser vers une condition divine. Nous, la bonne nouvelle, Marie, l'homme et Dieu. Ça, c'était vraiment très vrai. Dieu allait tellement au milieu des hommes qu'il devenait frère des hommes, car Jésus ne se présente pas comme notre père, mais comme notre frère. Nous vivons donc, grâce à l'incarnation, dans une relation de fraternité avec Dieu. Chaque mille personne ne pouvait enseigner une chose pareille. Nous sommes frères de Dieu, de ce Verbe. Donc ça, c'était évidemment une nouveauté très importante. Dans ce rapport nouveau à la religion, Eh bien, on peut dire que le prototype, et ça va probablement, il n'y a qu'un certain nombre, mais le prototype du personnage qui modifie le rapport à la loi, c'est José. Quand José apprend que sa fille lancée est enceinte chez les Juifs, les fiançailles de mariage sont soumis à la même rigueur que la loi. Donc, il y a véritablement adultère de Marie. Non pas que Marie se n'ait jamais mariée à Joseph, mais elle m'écromise, et autant que fiancée, elle est première à la mort. Ça, c'est dans la loi Jérôme. La mariage cathéenne. Aux yeux de Joseph, donc, Marie, est une femme adultère. Et en fonction de la loi, enseignée par Maurice, nous savons bien que Marie doit être comme seulement dénoncée par Joseph, mais ensuite l'habillée, jusqu'à ce que Marie s'enseigne. Le sort qui attend Marie. Après que Joseph, son fiancé, ait appris qu'elle était enceinte, c'est la mort, par Châtie. Or, il nous est dit que Joseph ne la dénonce pas. Il veut garder secrète cette affaire, secret cet état intime de sa vie lancée, qui est allée avec Joseph pour se retrouver enceinte. Autrement dit, Joseph fait davantage en conscience. Et dans le livre de François, il est bien dit qu'il a pris une décision en conscience. C'est l'émergence de la conscience. Les païens ne connaissent pas ça, et certainement que les Grecs. Les Grecs divisent l'homme en deux. Il y a l'homme soumis à ses passions, et l'homme qui a eu leur raison. Toute la philosophie grecque va nous enseigner, alors en apportant quelquefois des réponses différentes, parfois même divergentes. Mais toute la philosophie grecque va te rendre compte de ça. Tu es anxiée par tes passions, vis-à-visée par tes passions. De toutes sortes, que ce soit un trop plein de douleur ou un trop plein de joie. Tout ça, ce sont des passions de pensées, des épreuveurs, donc il y a tellement de monde dans leur marche, un africain, un peu de vieux, il y a une différence entre les jeux armères, il y a trouvé sur la lumière, il y a des mots. Ça c'est sa passion. Il y a aussi la souffrance, la passion, il y a aussi la souffrance. Il y a la passion du cheveux, la passion des femmes, la passion du cheveux. Donc nous sommes habitants avant la raison. Mais nous sommes nourris de raison, et donc le philosophe dit, moi je suis professeur de raison, je vais t'apprendre à conduire ta raison. C'est comme ça que tu seras en train de comprendre. Il n'est pas toute une question de conscience. Et c'est la bonne nouvelle qui va nous faire comprendre qu'en fait nous sommes tous habités par une conscience. Et saint Augustin, on l'entend plus tard, au cinquième siècle, il sera le grand philosophe qui, le clos d'antiquité philosophique, qui ouvre au Moyen-Âge, si on parle de manière, disons, occidentale, de l'expression originale, non seulement déjà vu, on ne peut pas dire grand chose en occidentale, mais encore grand ailleurs. Parce que c'est le penseur de la conscience. En effet, j'ai une règle, l'élite, l'humanité, c'était l'intelligent, c'était le philosophe. Vous ne pouvez pas se compter, puisque il y avait sur la voie du bien de ce point qu'elle disait grecque, pas la raison. Et Augustin dit pas du tout. Nous sommes tous, nous avons tous, le même degré de conscience. les pauvres nous ramassent au ciel, et c'est dans les confessions. Regardez vers ça. Les pauvres nous ramassent au ciel. Quand il dit pauvre, il veut bien entendu dire « l'émergence de l'esprit ». Donc, l'émergence de la conscience, le premier à manifester, et donc on peut dire qu'il est une sorte de grâce avant même la guerre d'Afrique, avant même la naissance du Sauveur. C'est Saint Joseph, qui agit en contradiction avec ce que la loi Mosaïque lui commanderait de faire. ça, c'est une évolution, déjà, entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Le rapport à Dieu va donc se modifier dans la pensée païenne. La dévotion a plusieurs objectifs. Elle a d'abord une dimension prophylactique. Par moi, un peu savant, il s'inconnesse. Vous voyez le mal, vous voyez. J'essaie d'attirer par moi les bontés de la divinité protectrice du ténèbre, et j'essaie d'émerger le mal soit par la protection d'un Dieu, soit j'essaie d'éloigner la colère qu'un Dieu peut avoir contre moi. Il y a un rapport très différent. Et la dévotion, elle a ce sens-là, elle a cet objectif-là. elle a un sens profilactique, ou au moins un sens d'obligation. C'est-à-dire que je dois honorer mon Dieu du ténèbre pour me conformer à l'ordre du monde. Car en effet, l'ordre du monde, les Grecs sont très très attachés à ça, et les Romains. L'ordre du monde, c'est ce qui fait tenir le monde. Chez les Grecs, et donc les Romains, en français, les Romains, c'est les Grecs, d'un point de vue civilisationnel, ils appellent ça le Logos. Logos, c'est ce qui fait que le monde est cohérent, où on garde chez eux, comme dans les autres culturels. L'ennemi mortel, c'est le désordre, c'est le chaos. Les Grecs et les autres, enseignent qu'à leur vie, il y avait du chaos. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont mis de l'ordre. Dans ce cas, ils ont mis de l'ordre dans le monde. Le bien, c'est l'ordre. Le main, c'est le chaos. Dans le chaos, il y a aussi l'indéterminé, ne plus savoir qui nous sommes, ne plus savoir ce qui est chaud, ce qui est froid, ce qui est masculin, ce qui est féminin, qu'est-ce qui vous fait croire que, etc. Ça, c'est le choix. L'ordre, c'est le Logos qui permet à l'univers de tenir. Et moi, je vois respecter cet ordre du monde. Le mal que je commets dans le pensée bayern, est un mal qui consiste à semer des gens dans ce monde qui a besoin d'ordre. Ça, c'est la loi primordiale dans la religion bayern. De fait, on trouve là déjà la première entrée, même si je n'ai pas encore commencé une revue de détails, mais du paganisme dans la pensée chrétienne. parce que quand il a fallu évangéliser les nations, puisque Jésus dit à ses apôtres, de toutes les nations, de toutes les nations, et les nations, et les nations, et les nations, se regroupent, et que c'est ainsi qu'ils identifient, qu'ils possèdent tous les droits. Eh bien, il a fallu parler, s'exprimer, et le grec est une langue merveilleuse, très supérieure au français, et qui était la langue universelle de cette époque. Le grec a servi la vie pour exprimer et expliquer la bonne ou la mauvaise. Évidemment, la tentation a été forte de dire que les saluts et le logos dont vous parlez, vous l'éveillez. Nous, disciples de Jésus, nous l'appelons le Christ. Et on retrouve ça énormément d'auteur, et encore aujourd'hui, il est lui le logos, c'est lui l'ordre du monde. Alors, évidemment, quand Jésus dit « Je suis la Voix, la Vérité et la Vie », il y a quelque chose qui ressemble à ça, un pécheur. ça va bien au-delà de ce que les grecs comprennent, eux, quand ils disent l'ordre du monde, le logos. Il ne faut donc pas contredire, contrarier cet ordre du monde. Et c'est ainsi, par exemple, que je vais avoir, disons, une morale païenne qui consistera uniquement au respect de cet ordre du monde, qui se traduit dans un ordre social. Ça, c'est une autre tentation très, très forte. Hérité des maillons, sur laquelle je reviendrai. Il faut que la Terre se conforme au ciel. Et pour qu'elle se conforme ? Il faut qu'elle n'aime plus le ciel. Et donc, il faut que l'ordre qui se pratique le ciel soit l'image de l'ordre qui se pratique le ciel. Et la morale religieuse consistera très souvent à respecter simplement l'ordre social. Je donne un exemple qui est très facile à comprendre, par sa nature même, qu'est-ce qui est la sexualité, la morale sexuelle. J'ai des grecs comme j'ai le nom. La morale sexuelle est totalement différente de chez nous. Il s'agit de respecter l'ordre social. Je veux avoir tous les comportements que je veux, du moment où je respecte la hiérarchie sociale. La pédophilie est parfaitement admise à partir du moment où la fillette, le garçonné, sont issus de de la série de paris. Je suis un maître, je fais ce que je veux. L'ordre social est respecté. Si je veux être pédophile, ce serait pédophile. C'est que je fais cela. Le premier à me mettre une question, ce sera la théorie récolte que je veux faire ce que je veux faire. Et ce, ici, on est bien entendu que reprendront les chrétiens qui parlent souvent de la morale quartienne. La bonne nouvelle ne parle quasiment pas de la morale. En revanche, la bonne nouvelle va bien donner l'âme de ce souci de respecter l'ordre du monde. La barrière d'adultère, d'alerte, de la santé, de la façon dont je suis âme à la femme à la terre. Et il y en a le même pour les pratiques, d'autres pratiques, par exemple, de l'hétéro-sexualité ou de l'homosexualité. Il n'y a pas de différence du moment que je respecte l'ordre social. Si j'ai une relation sexuelle, moi en tant qu'homme, par exemple, et que je suis patricien, il faut que je me comporte comme l'homme et comme la femme. Pour ne pas se faire des dessins. Si c'est le contraire, je me rends indigne, vous voyez ce que je veux dire, je peux me disqualifier. Je n'ai pas respecté l'ordre social qui doit être à l'image de l'ordre du monde. Donc, je vois, enfin, la délotion, dans la bonne nouvelle, conduite par la bonne nouvelle, est très différente, bien sûr, de la délotion que je vis dans le paganisme. Jésus-même, d'ailleurs, nous a dit, regardez cette personne, par parabole, cette personne qui se présente comme ça dans le temps, en disant, regardez, je suis un gars, je fais tout ce qu'il faut, j'accomplis tous les commandements, etc. En réalité, tout ça, dans l'une valeur, à partir du moment, on dirait ça un peu, je n'ai pas la charité. Ça, c'est vraiment très beau. Et puis, je, c'était reçu encore une fois, j'étais peut-être prophylactique, j'ai un Dieu défenseur, quelquefois mieux contre d'autres dieux. On relisait l'Iniade, et vous voyez qu'il y a les Alcréens l'un côté, les Troyens l'autre, et il y a des dieux qui sont favorables aux Alcréens, et donc qui sont favorables aux Troyens. En fait, ils s'opposent les uns aux autres, et c'est comme ça dans la mortalité réelle. J'ai des dieux qui vont combattre notre Dieu pour mon bonheur. Donc, Aphrodite, Apollon, par exemple, sont du côté des Troyens, tandis que Athéna, Poséidon, etc., sont du côté Achaïens, ce qu'on appelle les Grecs, enfin plutôt Iliade, que s'appelle les Achaïens. Alors, oui, la bonne nouvelle, évidemment, apporte quelque chose de complètement nouveau, et pourtant, il y a, pour utiliser un mot un peu à la mode depuis quelques années, Depuis deux mille ans, on reste mille ans aussi de la mortalité païenne, y compris dans la manière dont nous vivons notre foi. En fait, dans cette bonne nouvelle, j'ai choisi 13 entrées, 13 sujets, évidemment, je ne vais pas étudier dans le détail, mais j'ai choisi des signes. Et puis j'en ai pris 13, peut-être, justement, pour ne pas être superstitieux, donc païens, parce qu'il paraît que le chiffre 13, donc malheur, je vais voir que le nom, le dos. Donc il y a 13 entrées. D'abord, j'ai parlé de la délotion, le culte, l'impact humilisation du culte. Jésus lui-même la dénonçait en disant, il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut faire la volonté de ton Père qui est dans les cieux. Et Saint-Paul, on connaissait tout seul. Cette phrase de Saint-Paul engendrait tous les charismes, tous les imaginaires, au point de pouvoir même déplacer les mentales. Autrement dit, une foi incroyable. Si je n'ai pas la charité, tout ça n'y a rien, tout ce n'est que salade retentissante, etc. Donc, les prières régulières, les châniers, les assistances à la messe, les galinages, tout ça n'est rien sans la charité. Mais nous avons tous la tentation de penser qu'il suffit d'avoir des rites, car finalement ce sont des rites, pour que notre délotion suffise à Dieu. Alors qu'en réalité, nous nous comportons comme Carle, quand il fait des sacrifices, ils ne sont pas accueillis par Yahvé, je crois que ceux d'Amel sont accueillis par Yahvé. Une deuxième occurrence, je l'appelle l'appropriation, j'utilise dans l'Assemblée. Ça, c'est très important. Tout à l'heure, tout à l'heure, je mentionnais l'Ascension. À l'Ascension, au moment de l'Ascension, Jésus monte au ciel et disparaît dans les nuages à châni. Ça veut dire qu'il ne peut pas être saisi, retenu par qui que ce soit. Personne, personne ne peut s'emparer de la personne de Jésus. Aucune instance, y compris parfois dans les disputes religieuses ou se jettent à la vie de la figure, ne peut prétendre se rendre propriétaire du Sauveur. Donc, bien sûr, l'Ascension veut dire autre chose aussi. C'est l'exaltation du corps qui est promis à la résurrection de l'Esprit. Alors, ça propose une très grande nouvelle. La bonne nouvelle, c'est cette exaltation du corps. C'est la seule foi qui vous dit qu'un jour, mon corps ressuscitera lui-même. Le corps, à ce moment-là, sera un sauvé. Le corps ressuscitera lui-même. Ce sera le corps de leur maison. Même les réponses à l'angoisse, c'est ce que je ne sais pas. Mais ça signifie aussi ça. Ça signifie se meuler les dangers et ne touche pas. Que Jésus enseigne à tous les autres dans le livre. C'est l'air avec son âme, sa trinité, son corps, jusqu'aux cieux. Et donc, aucune nation, ni juive, ni romaine, ni qui que ce soit, ne peut prétendre s'approprier la bonne nouvelle. Et ça, ça fait un vrai problème historique pour les chrétiens. À commencer par l'Empire romain. Parce que vous savez que les chrétiens ont été mal accueillis à l'origine, puisqu'il n'y avait pas de différence entre le civisme et la piété. C'était la même chose. Forcément, je vous ai dit au début de cette intervention, que nous avons, sous l'Empire du païen, un dieu du tel air. En conséquent, il faut honorer ces dieux. Des chrétiens, qui se prétendent citoyens romains, mais qui refusent de nommer les dieux du tel air, sont forcément, pas seulement des gens aimés, mais des gens assimilés. Enfin, tous les deux, c'est la même chose. Dans la pensée païenne, l'insilisme et l'impiété, c'est exactement la même chose. Il ne faudra pas des gens qui le tirent du bien pour essayer d'expliquer avec le talent d'écrivain qui est le sien. Pour terminer, nous sommes des fidèles en nous, nous peuplons vos voix militaires, le critère du bien. Mais nous refusons d'honorer l'image de l'Empire. Nous sommes fidèles, nous sommes premiers sans l'Empire. Nous honorons Dieu seulement. Une deuxième manière de s'approprier, encore une fois, c'est une vraie, vraie question, c'est ce partage entre le spirituel et le temporel. Quand les empereurs ont fini par reconnaître la bonne nouvelle comme étant la foi de leur vie, leurs craintes s'arrêtent à des querelles religieuses, ne divisent leur vie. Ce que nous avons connu dans les guerres de religion était aussi des textiles français qui brisaient l'unité du roi du monde. Nous avons connu ça dans le XVIIe siècle avec la première religion. Les empereurs, on ne s'en parle pas de premier, ont très peur que les queues d'un religieuse n'aboutissent à l'écrivain dans le pays. Et ce qui fait que c'est l'empereur qui convainc le premier conseiller. Ce qui évidemment, dans la logique catholique, pas très orthodoxe si j'ose dire, risque de renoncer des guerres de roi. Le pape, qui convainc le conseiller. Et là, c'est encore des allémotifs d'accord sur la formulation d'un credo. Vous vous mettez tous d'accord là-dessus. Et comme ça, on aura la paix civile moins. Ce qui m'intéresse c'est la paix civile moins ou moins. Donc la paix religieuse et la paix civile sont très liées. Vous voyez qu'il est très difficile de leur partage net entre le spirituel et le temporaire dans la vie vie. Sans parler des tentations qui, évidemment, saisissent tous ceux qui disposent d'un pouvoir spirituel et qui en reviennent dans un autre. Traduire l'influence politique, aujourd'hui encore. Ça, ça ne change pas jamais. Mais, il y avait d'autres pièges plus graves encore. On songeait à ce qu'on appelle honnêtement le Père Byzantin, qui est un nom qui n'a jamais existé. On a inventé au 16ème siècle déjà. 100 ans appellent la chambre de Byzance. Ben de Constantinat. Ça s'appelait déjà le Père Byzance depuis le Père Byzantin. Mais cet empire romain d'Orient, qui était tout simplement l'empire romain d'Orient, qui lui était mal tombé, comme le nôtre en 476, il y avait plus encore 1000 ans. Il avait tendance à considérer son empire territorial comme ayant aussi un sens religieux. de sens que, au point, pour étudier en détail le fonctionnement politique de sa bambouille anti-Pyxantin, il y a cette tentation de vouloir que la cité terrestre soit miroir, que l'ordre céleste, jusqu'à l'existence des eunus, parce que les anges n'ont pas de sexe, et jusqu'à la façon dont on considère l'empereur, on s'approche de l'empereur de Byzance, sans toucher terre, parce qu'on est comme si on était dans l'air du ciel, vous êtes portés par des élus, jusqu'à la personne de Byzance, dans l'héritage politique et quelque chose de ce genre. De fait, il est dans la mesure où il est dans la nature même des empires de s'effondrer un jour ou l'autre, car le seul socle, notamment celui du rarement, que cela plaise au monde, et cela peut déplaire notamment à un catholique, qui est la chère catholicoise universelle, mais c'est comme ça, c'est la nation. Et bien, il y a des nations qui se sont réveillées, qui se sont rebellées contre l'empire Constantin, qui est en main d'Orient. Et de fait, ce mélange de religion et de politique à Constantin a remonti à ce que des populations syriennes montrent, pour mieux combattre la tutelle de Constantin, et bien, souhaitaient sortir de la communion chrétienne. C'est l'une, ce n'est pas la seule, c'est l'une des raisons pour lesquelles Michel a conservé si facilement dans ces régions-là. Par l'un et l'autre, l'épuisement mutuel de l'Albert, c'est que cette Rome-Orient, pendant des siècles, on voit si c'est celui de la guerre, et donc des arraches sont faits là-dedans comme dans du beurre. Mais il y a aussi cette question-là. Proposons une fois extrêmement simple, avec les singuliers du SLAB, un moment pas compliqué, et qui permettait à des peuples souhaitant s'émanciper de la vitropole de Constantinople, de combattre d'autant mieux l'autorité abériale qu'ils abandonnaient même leur foi commune. On a connu ce même problème dans toutes les phases d'expansion de l'Évangile. l'évangélisateur étant souvent accompagné du colonisateur, de la tutelle politique. Alors c'était un mouvement probablement naturel, parce que toute l'histoire du monde, elle est faite de rapports de domination, qui peuvent changer de masculin, enfin elle est faite de ces rapports-là. Mais si nous répondons à la bonne nouvelle, en imposant des structures mentales, qui appartiennent à notre culture, alors que nous imposons à ces populations parfois très éloignées, culturellement des nôtres, le renonçant à notre culture originelle, l'obligation d'adhérer à notre manière de voir les chances devant le monde et de le tir, ne serait-ce que par un homme, le fameux latin par exemple, dans des pays extrêmement éloignés. Donc l'appropriation, ce peut être un piège, issu de cette époque païenne où la cité était tellement étroitement liée à la divinité judénaire, que l'on ne pouvait pas, justement, envisager une catholicité, une universalité de la bonne nouvelle. Et le fait de grands acteurs, Saint-Jean Bollner par exemple, qui a énormément voyagé, comme vous le savez, composait cette question culturelle que soulevait l'Évangile, la prédication de la bonne nouvelle, à travers le monde. Comme si les évangélisateurs avaient été perçus comme des ambassadins ou des puissances temporelles, d'où ils venaient. Troisième entrée possible, troisième tentation possible, l'anthropomorphisme du bien et du mal, c'est dans la nature, mais ça aussi, de penser qu'il existe une puissance céleste, lilleuse, bienfaisante, et une puissance d'Étienne. Comme s'il y avait deux divinités, un Dieu du bien et un Dieu du mal. C'est une très, très, très ancienne réside, que l'on trouve bien sûr chez les lycéens, et on pourrait aller au plus haut, en dehors de la scène chrétienne, chez les persans, par exemple, chez les obrestriens, qu'il n'y a rien. Nous y voulons aujourd'hui, sur le règne du prince du mal, la Rémane, pour un règne d'un neuf mille ans, mais après que ces neuf mille ans aient coulées, le Dieu du bien prendra sa place et souffra. Il est en haut dans l'instant, c'est comme ça qu'il n'y a personne, il y a des choses. mais c'est un peu la nature humaine, de ne pas comprendre qu'en fait le mal n'existe pas au sens où le bien existe. Le mal, c'est l'absence du diable. Le diable est une créature du Dieu. Ce n'est pas un esprit humain rival de Dieu. Il a été créé par Dieu. C'est un ange qui s'est révolté. Il n'y a donc qu'un seul principe. C'est le bien. Le mal, c'est que je ne fais pas le bien. C'est quand je ne suis pas. Ma nature humaine qui est une nature bonne. Alors ça, il y a quand même des auteurs chrétiens qui savent ce que nous, par exemple, on peut parler dans un domaine complètement profane qui dira, vous savez, le chaud et le froid ça n'existe pas. Il n'y a pas le plus chaud. Le froid, c'est l'un sens de chaud. Il n'y a pas... J'ai un fils qui était tout petit. La nuit est tombée et j'ai un petit vent. Voilà la lumière noire. Ben non, ce n'est pas une lumière. Il n'y a pas de lumière noire. Le noir, le pénombre, c'est l'un sens de lumière. Donc il n'y a qu'un seul principe. C'est Dieu qui vit. Il n'y a pas de représentation à se faire d'une main comme étant une puissance finalement aussi forte que celle de Dieu. Donc il me fait craindre le même autant que j'ai ou que j'ai confiance en Dieu. Et ça, ça fait une sorte de sens. Car en fait, bien sûr, le diable est vraiment fort. Le Dieu, cela va sentir. Et les démons sont beaucoup moins nombreux que les grands anges. Je suis à une conférence à laquelle j'ai été invité en Suisse. J'avais dit ça. Je présentais le livre, les enjeux. Et ça a été choqué. La personne qui était interviewée derrière moi, il disait « Ah, ils sont très nombreux. Il avait cette exposition morbide de la vie. » Je me faisais conseiller. C'est dans celle de l'Eglise. Les démons sont beaucoup moins nombreux que les grands anges. Une autre occasion de vivre notre foi à la manière de la vie, à sa solution très sensible, c'est le détournement de la dénotion mariale. La tentation qui existe consiste à se représenter les choses par la manière mayenne. Il y a une entité masculine de la divinité et une entité féminine. exactement comme on trouve dans les pensées mayennes, dans toutes les religions. Apollo et Artémis. Éraque et évidemment les réponses de Zeus, je vous en parlais tout à l'heure. mais on pourrait dire jamais qui est Anamie, la mythologie japonaise. Baal et Tamite, je les syriens. Sarasvati et Brahma, je les indiens. Vous voyez, il y a sûrement cette idée-là que de même que l'humanité est partagée entre deux gens, qui ont bien fait cette pensée contestée aujourd'hui, mâle et femelle. Eh bien, le ciel, Panthéon, serait partagé entre deux entités, tout le monde divin, masculin et féminin, et la tentation, c'est de prendre évidemment la personnalité féminine, suréglante, qui est la Vierge Marie. Et donc faire une sorte, inconsciemment, une sorte de déesse, pas telle en scène d'ailleurs, que nous connaissons tous des personnes qui prient Marie. Marie, c'est tout. Jésus disparaît. Les saints disparaînent. Le plus important, c'est Marie. Et nous connaissons même l'humanité. De prétendues apparaissantes, en vous connaissez par l'Église. Où Marie est présentée même comme une sorte de protectrice de l'homme, du bon chrétien, du névole, contre la violence de Dieu, la violence de Jésus. Contre ça, sa volonté, se venger du péché des hommes, de le châtier. Et alors, on fait dire à Marie des choses importantes, évidemment, de l'homme. Je suis là, pour préserver de la colère de Jésus. Si vous priez, moi, j'arriverai peut-être à retenir son bras colérique, vengeur, qui va s'abattre sur le monde. pour condamner une puissance protectrice, susceptible de s'opposer à la puissance vindicative de Jésus. Ce qui, évidemment, fait disparaître tragiquement tout le sens de l'incarnation du fère en Jésus, qui est tout amour, évidemment. Et pour qu'il y ait une manière, et pour plus de cela, pour plus de cela, si l'incarnation humaine est un don fait à l'humanité, j'en ai parlé au tout début, qui rend Jésus notre frère, si Marie n'est pas véritablement un être humain, un homme, c'est-à-dire, ce don-là perd beaucoup son sens. Or, l'orbe de l'Église nous enseigne que, oui, Marie a été préservée par les pécheurs Génèves, elle n'est pas moi, un être humain, et grâce à cela, l'incarnation rend tout son sens. Dieu a pris cher de la Jésus, le verbe a pris cher de la Vierge Marie, d'un être humain. Une tentation belle serait, et, on peut dire, elle, quelquefois, de déformer complètement l'image de Marie et d'en faire, on semble, deux, des S parallèles, c'est le, la Isis, Osiris, ce que j'ai suivi à peu près, ce serait simple. Cinquième entrée, le sacré, l'exhalation du sacré. Bien sûr que, le sacré, nous ne pouvons pas l'échapper, pour que, pour entrer en communication avec Dieu, et pour lui rendre un âge, il faut passer par des gestes d'apparence profane, ou même des matières d'apparence profane, qui sont isolées du profane, et qui manifestent cette relation, entre parenthèses. On remarque notamment à la messe, qu'il s'agit là seulement, d'un acte que l'homme a compris, le dévot a compris. C'est Dieu lui-même, qui fait le même geste, puisqu'il s'empare de pain et de feu, pour devenir comme et sans, et encore, sacré au Seigneur, mais venant de Jésus, bien entendu, par le ministère du Paître. Il n'empêche que c'est Jésus qui descend dans le ciel. Ce n'est pas le chaman qui va transformer du pain, comme ça, sans cette espèce de communion avec la divinité. Là où l'exaltation du sacré peut nous conduire à tout agalisme, c'est que, si l'on exacte exagérément le sacré, alors on perd cette communion entre Dieu et l'homme. On visseille Dieu de l'homme. On contredit justement l'intervention, cette présence permanente dans le Saint-Sacrement, cette présence permanente de Dieu au milieu des hommes dont il s'est fait le faire en Jésus. Il peut y avoir ainsi, et parfois, nous ne le savons pas. Nous sommes tentés de réduire notre foi au sacré, de faire un procès avec les hommes qui ne sont perdus le sens du sacré. Encore une fois, le sacré a bien entendu sa ouverture, mais le sacré doit aussi étouffer l'authenticité de la relation amoureuse entre l'homme et Dieu. Cette exaltation du sacré peut présenter un risque d'une menace d'isolement de l'humanité par rapport à Dieu. Alors évidemment, ça va introduire deux autres tentations possibles. D'abord, le délissement, c'est-à-dire des objets par lesquels nous passons, ou des formules par lesquelles nous passons pour accéder à la divinité, parce que nous sommes des êtres de chair, il faut donc bien parler, il ne faut pas savoir, enfin, par de la nature. Mais ce qu'on peut consacrer, c'est-à-dire, la tentation, c'est de transformer des objectifs à l'histoire, une médaille, à chaque paix, sur soi, une salue, qui deviennent finalement des idées, alors qu'elles sont simplement des moyens d'entrer en relation avec la divinité. L'Église enseigne très clairement cela. Elle enseigne très clairement. Alors, je donne des références dans cette ouvrage sur la tentation aïenne et les chrétiens. Elle nous met en garde contre cette sacralisation de certains objets qui finissent par nous. Nous empêchait cette communion entre le Créateur et la Créature et bien naturellement. Un autre risque, cette exaltation du sacré, qui est assez concomitant, en fait, c'est l'innome de la tradition. L'Église, comment dirais-je, la bonne nouvelle n'est pas une religion qui est libre, comme tant de personnes le disent. La bonne nouvelle n'est pas une religion qui est libre. qui est libre. Oui, la Torah, l'Ancien Testament, c'est une religion où les commandements, les 613 commandements, inscrits dans un livre. Le Coran, c'est un livre disons qu'il la Parole vivante de Dieu, la foi de l'Humain. Bien entendu, il y a un livre chez les chrétiens. Mais, c'est une tradition vivante, c'est l'Église qui est Jésus-continuée. Jésus, enfin, l'Église, c'est la continuation de Jésus. Par conséquent, Jésus est constamment au milieu de nous par l'Église. Ce n'est pas parce que nous ne sommes plus en face que mes amours ont été, ce n'est pas empêché d'autres d'ailleurs, non. En tout cas, quand on commande Jésus de le trahir, de le crier, par l'Humain. Je ne vois pas pourquoi elle voit le consentissement. Ah là là, j'aurais voulu vivre au temps de Jésus, mais je ne sais pas comment je l'agis, au temps de Jésus. Et il n'y a pas besoin de vivre au temps de Jésus. C'est complètement l'Église. Et l'Église, c'est Jésus, c'est le Saint-Jean-Parte qui m'étabille l'Église. Et Jésus, c'est le temps de l'Église. Elle prononce là une phrase quasiment autour de l'Église quand elle dit que je dis pareil. Et donc, l'idole de la tradition, c'est ça. C'est-à-dire que je veux me friger, soit dans un livre, soit dans une pratique, soit dans un rituel, satisfaisant, en refusant que la tradition catholique de l'Église, c'est une tradition en marche. C'est, on a envie, bien sûr, on sait bien que ça veut dire transmettre, traverser, transmettre. On a envie de relier le verbe à trahérer, qui serait de tirer la tradition. Je tire, derrière moi, le débrouille de la foi et je traverse les siècles avec ce débrouille-là. Ce qui implique non seulement une évolution dans la manière de comprendre les choses, mais aussi, il y a une évolution dans la discipline qui n'arrache pas la foi. Il y a pas si longtemps, l'Église n'interrait pas les comédiaux, n'interrait pas les suicidés. Ça, c'est pas la foi, c'est la discipline. Mais ça montre bien que cette évolution, c'est celle du peuple de Dieu qui traverse les siècles et à un moment à date, l'ajornamento, à date, l'expression de la bonne nouvelle au siècle des siècles. Alors, il y a aussi d'autres, je vais aller vite, mais d'autres manières de paganiser notre bonne nouvelle, la bonne nouvelle que nous avons reçue. Il y a d'abord la paganisation du mal, j'en ai parlé tout à l'heure, bien le mal. J'ai parlé des Américains. Bien sûr que Jésus lui-même dit, parle du prince de seconde, mais justement, pour nous dire que le prince de seconde va être renversé grâce à son sacrifice sur lequel, sur lequel, sur lequel le table. Or, nous sommes dotés aujourd'hui encore, alors que nous vivons en l'an de grâce 2021, quels que soient les événements qui viennent entacher le monde aujourd'hui, nous vivons l'an de grâce 2021, de la mort du Christ et sa résolution et sa révention et sa révention. Nous sommes quand même tentés de penser que Satan reste le prince de ce monde. Mais nous, ça c'est une vision dont je parlais tout à l'heure. L'hérité du Père, c'est un roi Masta, un Dieu du bien qui est un jour remplacé à l'human, un Dieu du mal. Ça c'est tout à dire aussi. Et puisque je parle du mal, c'est évidemment la dérindabilité de Dieu. Dieu coupable du mal. Combien de fois avons-nous entendu et en tant que non ? Des gens qui nous sont proches et qui disent mais si Dieu existait, il ne se produirait pas tous ces malheurs. Il ne laissait pas faire ces malheurs. C'est une tentation qui peut venir de notre propre éleveur. Mais qui vient aussi qui fait que cette relation entre l'homme et Dieu a complètement changé avec la bonne nouvelle puisque nous sommes libres. Nous ne sommes pas du tout comme l'a pensé un jour Camus en écrivant le ministre de Sicile. Nous ne sommes pas du tout prisonni de notre destin. Ce fameux a manqué sur les grecs et les facteurs et les latins qui hantaient tellement leur intelligence qu'ils ne pouvaient pas les gens intelligents. Non. Nous sommes libres. Et comme nous sommes libres, nous sommes libres de dire non à Dieu. Si l'amour n'est pas libre, il n'a aucun sens. Il n'a pas en tout cas la valeur que la bonne nouvelle veut lui donner. Et comme je suis libre de ne pas aimer, ça veut dire que je suis libre de faire le mal. Et si Dieu empêchait systématiquement le mal d'être commis dans le monde, alors nous sommes des marguerites. Même ainsi, l'Église fait preuve d'une merveilleuse humilité parce que dans le catechisme de l'Église catholique, par exemple, elle dit, cela dit, ce que nous sommes en train d'enseigner, il comprend bien que les gens ne soient pas disposés en tant. Alors nous en disons, que mal reste un mystère. Mais un mystère, évidemment, on ne peut pas le percer. Mais il n'empêche que il y a cette idée-là de la culpabilité de Dieu, cette idée du rejet de la liberté des hommes. Et d'une manière générale, on pourrait continuer, bien sûr, là-dessus, mais ça nous, ça nous met en contact avec la question de l'enfer. Nous, l'enfer n'est pas un châtiment divin. C'est l'enfer. C'est moi, c'est ma liberté qui a créé l'enfer. Et sans enfer, sans la possibilité de l'enfer, je veux dire, je ne suis pas libre. je dois pouvoir être libre de dire non à Dieu jusqu'à moi, jusqu'à moi, jusqu'à moi dire oui, sans moi, le oui que je prononcerais au quotidien, n'aurait pas de valeur. et c'est de cette façon-là qu'effectivement, je peux décider, eh bien, de ne jamais entrer dans cette vision qu'il y a d'une communion d'amour avec Dieu. Et je décide d'être éloigné de Dieu. C'est pareil, constamment. Ça, c'est très facile. Il y a beaucoup d'alésiens. Dans le milieu chrétien, on trouve cette question, il y a notamment l'offreur de l'alésiens qui est l'apocatastin, je savais. c'est-à-dire l'idée que, ah oui, oui, d'accord, il y a l'offreur, mais au jugement dernier, dernier jour, dernier jour, Dieu effraçera tout ça. C'est-à-dire qu'il est bon. Évidemment, il est trop bon. Mais justement, c'est parce qu'il est tellement bon qu'il me permet de rester en offreur, qu'il me permet d'y aller. Et ça, c'est très difficile de comprendre ça, d'admettre cette liberté. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est une évitation à la liberté. Jésus lui-même dit à ses apôtres, « Et pour vous, qui suis-je ? » Je vous en réponde. « Et pour vous, qui suis-je ? » Je vous en dis, « Vous êtes libres de pensée. » Alors après, vous pouvez toujours vous aider. Même si la grâce, évidemment, descend sur Pierre, quand Pierre dit que il est le Fils du Dieu vivant, et Jésus lui dit, « Je ne peux pas trouver tout seul ça. » L'Esprit, le Saint-Esprit, taille. Mais cette idée de l'existence de l'enfer, c'est ça, c'est que je dois pouvoir, je dois avoir la liberté de dire non et non, sans pas d'amour et sans l'heure. D'autres, je vais raccourcir, d'autres occurrences, sont possibles de vivre, parfois chrétiennes, à la manière d'un païen. L'éternité de l'âme, par exemple. Je vais donner deux, deux seuls exemples. Je m'arrêterai là. Dans nos propres formulations, quand un être cher s'en va, meurt, on dit le rappel à Dieu d'un thème. Comment ça le rappelle ? Pas de rappel, c'est un appel à Dieu, une beauté vers Dieu. Le rappel, ça pouvait dire que son âme avait pré-existé à sa naissance, ce qui est, encore une fois, un héritage du moralisme, et que l'on trouve chez l'âme, chez l'âme, et que cet âme, c'est incarté, le corps est mort, et l'âme, retourne à Dieu, le rappel à Dieu. Alors, on peut évidemment l'interpréter, je ne sais pas, en disant, il est défendu, dans le désir de Dieu, quand il est né, il est rappelé, dans le désir de Dieu, s'en fout. Oui, c'est des formules, qui sont en conséquence, mais qui peuvent contenir, mais d'autant plus se valuer une pensée, beaucoup plus hérétique, qu'elle remet en question, justement, l'idée que nous sommes notre corps. Ça, c'est une question grave de la résurrection du corps. Nous ne sommes pas seulement une âme qui s'est récarnée, qui s'est récarnée, en fleur, charlée, plus loin, mais les âmes. Ça, c'est héritier. Nous sommes une âme et un corps, et le dernier jour, selon notre foi, notre corps ressuscitera. qui s'est récarnée, ça, c'est la seule religion, évidemment, d'enseignes de cela. Et puis, une dernière chose, c'était un débat, un dernier jour, à ce sujet, c'est les intérêts, en contact, typiquement, en question. L'idée des intérêts, c'est que, contrairement à ce qu'on s'enseigne, après la mort, justement. Et il y a le choix de trois directions. Il y a mon petit directeur ciel, le purgatoire, c'est moi qui jette, parce que je me trouvais un dit de comparaitre aux filles ou avec mon Seigneur, comme ça, très vite. Et donc, je vais me purger, je vais lui. Et puis, il y a l'enfer, c'est-à-dire, je veux dire non à Dieu, je ne veux pas entendre parler d'autres filles qui foutent la peine. Et ça, regarde, je trouve ça, il y a des intérêts. Alors, il y a une théorie, il faut que l'on trouve un peu, qui a été condamnée. C'est-à-dire, par exemple, en France, avec la France, c'est cette intérêts. Aussi, c'est-à-dire, il y a des gens, il y a des âmes, ils ont fait ni l'un, ni l'autre, ils servent en tant qu'écrivains, ils ont fait du sang, parce qu'on peut revenir dans la fiction, on recueille une nouvelle, par exemple, une nouvelle, pas étrange, je ne sais pas ça. Mais en tout cas, en Europe, en fait, il y a des derniers, on ne peut pas vous voir, il n'y a pas d'alérante. C'est-à-dire les fantômes, etc. Donc, voilà, ce sont des manières, mais, là encore, on peut rapprocher dans l'égalisme des égyptiens, ils sont comme ça, ils sont extrêmement complexes de la version humaine. Ce n'est pas simplement le coréa, il y a sept composantes de la version humaine, et parmi ces composantes, il y en a une qui vient hanter les vivants, plus ou moins, et plus ou moins gentiment, donc célébrant, selon qu'ils ont été bien traités humains sur Terre. Vous voyez, ça, c'est décidé, déjà, on n'a pas eu peur dans cette vision générale du monde induite dans les voies nouvelles. Voilà ce que je voulais vous dire. Évidemment, on ne va pas faire le tour des choses, mais je pense que je parle pour votre bonheur et que je n'arrête pas. Merci.